Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo, c'est une journée dans mon assiette en Italie. J'ai voulu lancer ce thème un peu sur ma chaîne, donc à partir de maintenant MDR. Au fait, je vous fais des recettes qui viennent d'Italie ou d'un autre pays et je me suis dit que ça pouvait être hyper sympa pour vous faire découvrir des recettes ou vous apprendre des recettes que vous voyez dans la vie de tous les jours. Donc l'Italie, on y trouve un peu partout, j'ai envie de vous dire, risotto, pizza, voilà. Donc aujourd'hui, c'est une journée dans mon assiette en Italie, sauf que je ne vous ai pas mis le petit-déjeuner, parce que je vous fais une recette de pizza qui dure un peu longtemps, parce que je vous donne plein d'astuces pour vraiment la réussir et plein de conseils, etc. Du coup, le petit-déjeuner a été sauté, on va dire, mais principalement en Italie, ils adorent manger des viennoiseries à base de crème pâtissière. Donc vous achetez un croissant, vous mettez de la crème pâtissière et vous avez un petit-déjeuner italien, voilà. Après, si vous voulez une recette où je vous montre comment on fait un croissant à la crème, je peux très bien vous y faire. Mais voilà, c'était juste pour vous dire ça en petite intro. Je vous laisse avec la suite de la vidéo et j'espère que ça va vous plaire. Donc là, on va préparer le risotto. Il vous faudra du riz spécial pour risotto. Moi, j'ai celui-ci, c'est le carnaroli. Prenez celui que vous trouvez en grande surface ou si vous avez la possibilité d'avoir un meilleur riz à risotto, prenez celui-ci. Ensuite, moi, j'utilise des moules. Après, vous pouvez choisir ce que vous voulez comme garniture. Donc moi, ce sera plus poisson-fruits de mer. Il vous faudra du vin blanc. Moi, j'ai pris celui-ci. C'est petit vin de 5, c'est un chardonnay. Des cubes or ou un cube de volaille. Si vous le faites vous-même, c'est encore meilleur. Moi, ce que j'ai fait, c'est que je décongelais mes moules dans un litre d'eau avec du gros sel. Du coup, ça a le goût des moules et j'ai rajouté un peu de cubes or. Donc, j'ai mis 500 grammes de riz. J'ai pesé pour moi et avec un oignon. Donc voilà. Et de l'huile d'olive en soi, il vous faut ça globalement. Je mets ma poêle assise. Donc, mettez-y température moyenne. Je mets un filet d'huile d'olive. Mon oignon. Alors là, les oignons, ils commencent à suer un petit peu. Donc, je vais venir rajouter le riz à risotto, donc sec. On va venir le faire toaster. Donc, comme vous pouvez voir, il faut que les grains, ils viennent un peu plus transparents. Et là, vous saurez qu'il faut rajouter le vin blanc. Faites attention que ça ne vous trisse pas dessus. Et quand l'alcool s'évaporer, on va venir rajouter du bouillon, du coup. Donc, on y va petit à petit. Je mets sous couvercle. Donc là, il n'y a plus d'eau. Je vais venir rajouter à nouveau du bouillon. C'est toujours la même étape, jusqu'à ce que le riz soit cuit. Moi, j'ai mis un litre de bouillon à part. Après, si j'en ai pas assez, j'en referai. Prévoyez un litre, un litre et demi. Ça dépend de votre quantité. Moi, 250 grammes, normalement, un litre, ça devrait suffire. Alors là, je vais venir rajouter les moules. Là, le rizotto, il doit être prêt dans une minute, je dirais. Donc là, c'est juste pour venir les réchauffer à nouveau. Je vais rajouter du parmesan. Ce qui va bien aussi, c'est du citron aussi avec le rizotto, fruits de mer, soit des zestes, soit vous mettez du jus de citron. Ça dépend si votre rizotto est déjà crémeux ou plus sec. S'il est crémeux, mettez les zestes pour éviter de rajouter de l'humidité. S'il est plutôt sec, mettez du jus de citron pour rajouter du coup de l'humidité. Ou bien, hyper crémeux, dès que vous rajoutez du parmesan, vous pouvez rajouter du beurre aussi si vous voulez plus d'onctuosité ou plus de fromage. Ça, c'est vraiment en fonction de l'humidité. Et donc, voici le rizotto. Du soir, et pour le soir, ça sera pizza. Parce que l'Italie, pour moi, ça se résume à la pizza en dehors des pâtes, du rizotto. Pour moi, c'est un truc qu'on fait hyper régulièrement à la maison. Donc, j'étais obligée de vous filmer de la recette de la pâte à pizza. Elle est hyper rapide à faire et super simple. Franchement, au niveau rapidité, il vous faut très peu d'ingrédients. Je vais vous montrer les ingrédients principaux. Et après, vous pouvez très bien rajouter des herbes à la pâte. Et après, au niveau de la garniture, c'est vous qui voyez. Mais vous allez voir, c'est hyper simple à faire et très rapide. C'est juste au niveau de la pousse. Donc, au niveau de la levée de la pâte, ça prend un peu plus de temps. Ton thé est environ 2h, voire 3h dans une pièce ambiante. Moi, ce que je fais, c'est que je préchauffe mon four à 35 degrés. Et je laisse la pâte pousser après l'avoir préparée. Mais vous allez voir, c'est très rapide. Donc, il vous faudra soit un robot pâtissier, soit vous vous y faites à la main. Ça marche totalement. On va peser 500 grammes de farine. Donc, moi, je prends de la T45. La T55, ça marchera aussi. Ou de la 00 aussi. Je viens mettre de la levure boulangère sèche. J'en mets 3 grammes. Donc, si vous mettez de la fraîche, vous mettez 5 grammes. Il faut bien faire un petit trou, comme vous pouvez voir, pour mettre la levure. À côté, j'ai 325 grammes d'eau tiède. Il ne faut pas qu'elle soit chaude. Surtout pas. Il vaut mieux qu'elle soit plus froide que chaude. Sinon, ça va tuer la levure et votre pâte ne va jamais lever. Donc là, comme je vous disais, j'ai 325 grammes d'eau. Et donc, je vais y verser dans le petit trou où j'ai mis ma levure boulangère, juste pour l'activer. Donc, vraiment un tout petit peu, comme vous pouvez voir. Juste un tout petit peu. Et là, je vais venir recouvrir ma levure boulangère de la farine qu'il y a autour. Voilà, tout simple. Donc là, elle est recouverte. Je vais refaire un petit trou. Hop. Et dans le petit trou que j'ai fait, juste ici, là, je vais venir verser le sel et on va mettre 10 grammes. Il ne faut surtout pas que la levure soit en contact avec le sel. Sinon, ça va tuer la levure aussi. Donc, voilà. Donc là, je vais venir y peser. 10 grammes de sel. Donc moi, je mets du sel de mer. Vous prenez du sel que vous voulez. J'ai un recouvrir mon petit trou où il y a le sel de la farine autour. Enfin, de la farine qui est autour. Et voilà. Donc ça, c'est vraiment les ingrédients à recouvrir. Parce qu'il ne faut surtout pas qu'ils soient en contact, la levure et le sel. En tout cas, pas immédiatement. Ensuite, je vais rajouter un petit peu de levure de bière. Donc ça, vous n'êtes pas obligé. Soit vous rajoutez une cuillère à soupe de levure de bière. Soit vous rajoutez une cuillère à soupe de sucre ou de miel. C'est juste pour la coloration de la pâte. Donc là, je fais un petit peu à l'œil. Donc ça, c'est bon. Et là, en soi, c'est tout ce qu'il vous faut avec vos 325 grammes d'eau. On va y faire pétrir au robot. Donc comme je vous disais, vous pouvez très bien y faire à la main. Vous pouvez rajouter des herbes à ce moment-là. Donc moi, je vais en rajouter comme d'habitude. Et je vais rajouter du romarin. Donc hop, juste pour donner un peu plus de goût à la pâte. J'aime bien le romarin. Du coup, ça y va. On va mettre un tout petit peu d'eau. Et là, on va déclencher. Enfin déclencher. On va le mettre à démarrer. Et on vient ajouter l'eau petit à petit. La pâte, vous savez qu'elle est bien quand elle est un peu collante. Comme vous pouvez voir. Mais il ne faut pas qu'elle colle non plus aux doigts. Il ne faut pas qu'il y ait de résidus de pâte à vos doigts. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Vous voyez, il faut qu'elle résiste un peu. Mais il faut qu'elle soit quand même collante. Et facile à enlever. Donc comme vous pouvez voir, je n'ai pas mis toute l'eau. Il en reste un petit peu. Il faut vraiment faire petit à petit. Vous pouvez déjà verser la moitié au début. Mais après, vous y faites petit à petit. Ça dépend de votre farine. Ça dépend si elle est plus conservée dans un endroit sec ou humide. Selon la température qui fait chez vous. Donc avec ça, vous faites deux grosses pizzas. Mais vraiment deux grosses pizzas. Ça fait, je ne sais pas, une plaque de cuisson. Vous voyez, c'est vraiment des grosses pizzas. Donc, vous pouvez très bien en faire trois normales. Sinon, là, moi, je prends une petite plaque comme ça. C'est de la marque Essentiel B. C'est à boulanger. Elle ne coûte pas très cher. C'est 13 euros la plaque. Elles sont super bien. Donc là, je vais essayer de pousser mes pizzas. Je mets un tout petit peu de farine. Je vais juste venir fleurer mon papier cuisson. Enfin, ce n'est pas du papier cuisson, mais ma plaque de cuisson. Donc, je viens juste faire un petit, je ne sais pas, un petit rond. Vous voyez, une petite boule de pâte. Hop. Comme ça. Et je viens juste la placer ici. Il faut qu'elle triple de volume. Et là, pareil. Je prends une plaque de cuisson à 35 degrés au four. Pendant environ, la dernière fois, je l'avais laissé deux heures. Ça avait grave suffi. Après, j'ai un bon four. En attendant que la pâte, elle pousse, je vais vous donner 2-3 astuces. Donc, déjà, on va commencer par la mozzarella. Donc, la mozzarella, je la prépare toujours en avance quand la pâte, elle commence à pousser. Tout simplement, on va venir la passer au mixeur. Donc, juste là, on va la blender. On va la mixer pour que ça fasse des petits copeaux. On va la mettre dans l'assiette creuse avec un linge juste en dessous pour que ça absorbe l'humidité, pour pas que ça dégorge durant la cuisson toute l'eau de la mozzarella. Donc, ça, c'est un truc que je vous conseille de faire. Donc, ça, c'est une petite astuce que j'ai appris à force de faire des pizzas. Je vous dis, j'en fais vraiment très, très souvent. Donc, voilà. Après, tout ce qui est ingrédients, vous pouvez mettre tout ce que vous voulez dessus. Nous, ce qu'on aime bien faire, c'est acheter de la viande hachée de chez Picard. On paye ça vraiment pas cher, 8 euros. Un énorme sachet, j'ai dû en faire une vingtaine de pizzas. Non, quand même pas, une quinzaine de pizzas avec. Mais vraiment génial. On achète aussi beaucoup de légumes surgelés. Après, je les décongèle quand je vais faire préchauffer le four à 300 degrés. Par la suite, quand on fera le curry pizza, je les décongèle sur une plaque de cuisson. Et voilà. Après, si vous voulez prendre des ingrédients frais, je vous conseille de les préparer en amont quand votre pâte, elle commence à pousser. Et donc, voilà. Donc là, on va passer à la mozzarella. Je vais vous montrer. C'est hyper simple. C'est juste des petites choses qui font la différence, honnêtement. De mixer la mozzarella, déjà, c'est beaucoup plus simple après de la mettre partout sur la pâte. Ça fait vraiment comme des petites miettes de mozzarella. Et c'est beaucoup, beaucoup plus simple, comme je vous disais, à y mettre sur la pizza. Vous pouvez déjà acheter de la mozzarella qui est déjà râpée. Voilà. Moi, ça coûte moins cher de faire ça. Honnêtement, la mozzarella râpée, ça coûte beaucoup, beaucoup plus cher. Donc, la pizza, après 2 heures de pouce, comme vous pouvez voir, elle a bien triplé de volume. Voilà. Il n'y a pas photo. Et on va venir l'étaler, du coup. Hop là. Là, voici. En attendant, je me suis occupée de mes petits légumes. Donc, poivrons, tomates, cerises et champignons. Donc, ça a un peu dégorgé d'eau, ce que c'est des aliments surgelés, ça. On sort le papier de pâtissier. On va y étaler au fait directement là-dessus. On met un petit peu de farine. Ça, c'est simple. Alors là, vous pouvez l'étirer carrément à la main ou alors vous prenez le rouleau pâtissier. Alors, au début, je le faisais à la main. Mais depuis 2-3 fois, j'ai fait rouleau pâtissier et j'ai un meilleur résultat. Donc, je fais rouleau pâtissier. Après, c'est vous qui voyez, selon vous vous sentez plus à l'aise ou pas. Après, vous pouvez très bien mettre en topping de la mozzarella tout le long. Et après, vous rabattez comme ça. Ça fera un fondant mozzarella, les bords. Ou alors, vous pouvez très bien la rabatte si vous aimez les bords plus gonflés. Moi, j'aime bien quand c'est plus fin. Alors, pour éviter que ça craquelle comme moi, la pâte, comme vous pouvez voir, vous pouvez très bien mettre un torchon humide sur la pâte. Moi, je n'y ai pas mis ce que je n'y ai pas pensé. Et comme je vous disais, on ne voit aucune différence après la cuisson. En attendant, vous pouvez préchauffer votre four. Alors, moi, je le mets à 300 degrés parce que mon four monte jusqu'à 300. Si vous avez un four qui monte jusqu'à 400, c'est encore mieux. Après, si vous avez un four lambda normal qui monte à 250, c'est très bien aussi. Il faudra juste les laisser cuire un peu plus longtemps. À 300 degrés, moi, je les laisse cuire environ 7 minutes. Je les fais cuire en deux fois. C'est-à-dire que la première fois, je mets la sauce tomate. J'y mets pendant 3 minutes. Et après, je la ressors. Et après, je rajoute tous les autres ingrédients. Et j'y remets encore 3 minutes. Et la dernière minute, j'y ressors. Et je rajoute de la mozzarella juste pour que ça fonde un petit peu. Donc là, mon four, il est préchauffé à 300 degrés. Je vais y mettre dedans. Et puis, c'est parti pour 3 minutes de cuisson. Sous-titrage Société Radio-Canada Et donc, voilà la pizza. Comme vous pouvez voir, les bords, ils ont bien gonflé quand même. Alors que je l'avais bien aplati. Donc, si vous faites des rabats au niveau des bords, ça fera vraiment des bords très épais. Et donc, voilà. Cette vidéo est à présent terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Le risotto était super bon. Mon chéri a adoré. Donc, ça, je suis trop heureuse. Et la pizza aussi, mais j'en fais assez régulièrement. Donc, ça, je m'en doutais. J'espère que ça vous aura plu. Que ça vous aura donné des petites astuces pour mieux réussir vos risottos ou vos pizzas. Si vous voulez d'autres vidéos sur des thèmes différents. Donc, comme je vous dis, je peux très bien faire La Réunion, Les Maldives, je ne sais pas. N'importe quel pays, ce que vous voulez, n'importe quelle île. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et j'y ferai avec grand plaisir. Et comme d'habitude, je vous embrasse très fort. Et puis, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye!